Hey! Salut et bienvenue sur la chaîne Fulgurogeek pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de Cyberpunk 2077. Et oui, encore une fois, le jeu fait encore parler de lui 7 mois après sa sortie et pas toujours pour les bonnes choses, pas pour les bonnes raisons. On le sait, hein? Sony avait retiré le jeu du PlayStation Store pas longtemps après sa sortie puisqu'il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes avec le jeu, avec la version PlayStation. Mais Sony vient de le remettre sur le PlayStation Store, donc vous pouvez l'acheter à nouveau. Mais vous allez voir que tout n'est pas rose au pays des implants cybernétiques. Donc, on perd pas plus de temps et on en parle maintenant. C'est parti! Eh oui, ça fait déjà environ 6 mois que le jeu Cyberpunk 2077 avait été retiré du PlayStation Store par Sony dû à tous les problèmes rencontrés avec le jeu sur la plateforme. et c'était vraiment comprenable. Il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes avec le jeu. Beaucoup de demandes de remboursement. Et Sony voulait pas dealer avec ça, considérait que le produit n'était pas apte à être vendu sur leur plateforme. Et c'était une des premières fois qu'on voyait, sinon la première fois, qu'on voyait Sony, dans le fond, boycotter un jeu comme ça, surtout un gros jeu, triple A, avec une hype incroyable autour de ce titre-là. Donc, ils avaient décidé de dire, non, nous, on le vend pas sur le PlayStation Store. Et ils viennent de le remettre en vente. Ça fait quelques jours, quelques heures environ que le jeu est maintenant disponible pour être acheté de nouveau. Hein? C'est-tu pas une bonne nouvelle? Non? Peut-être pas, peut-être pas. Et une autre première avec ce jeu-là, c'est que maintenant, le jeu sur la page du PlayStation Store vient avec une petite notice de la part de Sony, qui dit que les détenteurs de PlayStation 4, l'édition de base, rencontrent encore beaucoup de problèmes de performance et de problèmes techniques avec le jeu et ne recommandent pas l'achat de ce jeu pour les détenteurs de PlayStation 4 basique, l'édition de base. Ils le recommandent pour la PlayStation 4 Pro et la PlayStation 5, encore un peu plus, puisqu'on le sait, bon, c'est la même version du jeu. Avec la PlayStation 5, vous allez avoir une meilleure expérience, c'est sûr, la console est plus puissante. Et voilà. Mais c'est la même version du jeu. Pour garder ça en tête. Et là, il y a eu quelques patchs. On le sait, depuis les 7 mois, il y a eu des grosses patchs qui sont arrivés, que ce soit du côté PC ou du côté console, pour essayer de régler le plus de nombre de bugs possibles avec ce jeu-là. Et ils ont réussi, justement, peut-être atteindre un framerate, je dirais, acceptable avec la version PlayStation 4 Pro et PlayStation 5. Mais ça ne vient pas sans compromis. On peut voir maintenant que le jeu a l'air vide. Il avait déjà l'air vide avant, mais ils en ont retiré encore un peu plus. Honnêtement, on peut voir un véhicule qui se promène dans la ville et il n'y a à peu près aucun véhicule sur la route. Il n'y a aucun passant. Il n'y a personne qui marche sur les trottoirs. C'est une ville fantôme. C'est carrément une ville fantôme. Et c'est la seule façon que CD Projekt Red a trouvé pour pouvoir optimiser le jeu. Et je pense que c'est pas mal le mieux qu'ils vont pouvoir faire avec les consoles d'ancienne génération pour ce jeu-là. Il va rester à voir si la version Next Gen, la version Next Gen, l'aviez-vous oublié? Elle n'est pas encore sortie. Maintenant, si vous avez une PlayStation 5, vous avez la même version de jeu que le PlayStation 4 et que le PlayStation 4 Pro. Donc, votre jeu aussi va être vide. C'est vraiment dommage, honnêtement. Ça s'en vient quand, ça, CD Projekt? Votre patch Next Gen, ça s'en vient quand? Avez-vous oublié? Sept mois? C'est un peu long? Trouvez pas? Non, mais moi, honnêtement, je trouve ça vraiment dommage pour les détenteurs de PlayStation 5 d'avoir une expérience aussi réduite que ça de ce jeu-là. Moi, j'ai joué sur PC et sur PC, la ville était vivante. Il y avait des bugs. Il faut l'avouer, ce jeu-là était rempli de bugs. Mais la ville avait quand même l'air vivante. Il y avait beaucoup de passants. Il y avait beaucoup de véhicules qui passaient sur la route. Et au moins, ça donnait un peu, je dirais, l'illusion que le jeu était complet, vivant, qu'ils avaient réussi à créer une mégapole. Mais quand il n'y a rien, quand vous vous prenez dans une ville fantôme, c'est vraiment... ça enlève presque tout le cachet du jeu. On n'a plus l'impression d'être dans une mégapole. On a juste l'impression d'être dans une ville fantôme ou dans un vieux jeu. Parce qu'on le sait, avant, c'était un peu ça. Souvent, dans les open world, il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient. Donc, c'est vraiment dommage, puisque la PlayStation 5 serait capable de rouler une version quand même pas mal plus, je dirais, pas mal plus poussée du jeu que la version qu'ils ont pour l'instant. Mais la version next-gen est toujours manquante. Et on ne sait pas encore quand est-ce que ça va arriver. Donc, il faudra attendre pour ça. Mais c'est vraiment la preuve, ici, qu'on a que ce jeu-là était vraiment, vraiment pas fait pour les consoles. C'est vraiment aussi la preuve qu'un studio, même un studio vraiment aimé de la part de ses consommateurs, qui avait fait un très bon coup dans le passé avec The Witcher 3, qui avait respecté ses consommateurs, peuvent faire un 180 degrés comme ça et mentir délibérément à leurs fans, aux gens qui les appréciaient. On le sait, on les avait mis un peu sur un piédestal, CD Projekt Red. Et eux, ils sont sortis comme ça, impunément, quelques temps avant la sortie du jeu pour dire, oh, on est vraiment, vraiment surpris à quel point ce jeu-là tourne bien sur les consoles d'ancienne génération. Et oui, et oui, bien sûr, bien sûr. On peut comprendre, c'est une compagnie qui avait investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent sur ce jeu-là. Et en se rendant compte que justement, ça ne fonctionnait pas pour les consoles d'ancienne génération, ils ne pouvaient pas nous le dire. Ça fait partie du marketing d'une compagnie, ça fait partie du business un peu. Mais c'est de là à dire que toutes les compagnies peuvent se retourner de bord et vraiment décider de devenir et mentir, mentir comme ça impunément aux gens pour leur vendre un produit qui n'est pas fini. C'est vraiment, vraiment dommage. Et malgré qu'ils ont fait beaucoup d'argent avec les ventes du jeu, que ce soit les précommandes ou les ventes subséquentes à la sortie, eh bien, ils n'en ont pas gardé beaucoup de cet argent-là. Beaucoup, beaucoup de remboursements. Dans aussi les poursuites en justice, ils ont eu quelques poursuites en justice où ils se sont fait actionner sur différents faits, sur différents trucs. Donc, ils ont eu de l'argent à payer. Leur valeur en bourse a vraiment descendu beaucoup. Donc, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment été gagnants au change avec ce jeu-là. OK, c'est un peu mieux. C'est peut-être le mieux que CD Projekt Red peut faire, mais c'est quand même pas acceptable pour un jeu de cette trempe-là, d'un jeu de ce prix-là aussi. C'est vraiment, vraiment pas acceptable. Et il restera à voir. Je ferai peut-être une dernière vidéo sur le sujet une fois que la version next-gen du jeu sera sortie pour la PlayStation 5 et qu'on aura des infos là-dessus si le jeu roule un peu mieux, si le jeu est un peu mieux optimisé, s'il y a moins de bugs. Et voilà. Comme à l'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Vous abonner à la chaîne, toujours très important pour la visibilité sur YouTube. Presque rendu à 1 000 abonnés, je le dis souvent. Et que j'aimerais beaucoup vous médier à atteindre ce but-là sur YouTube. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous, le jeu Cyberpunk est un jeu que vous avez apprécié. Est-ce que c'est un jeu que vous avez testé sur console? Ou est-ce que vous venez de l'acheter? Peut-être que vous venez de racheter le jeu sur PlayStation Store et que vous êtes satisfait. Alors, laissez-moi savoir tout ça dans les commentaires. Et sur ça, moi je vous dis merci, au revoir et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada